Bonjour. Aujourd'hui, on a une leçon d'orthographe. Alors, observez bien la page. Vous voyez, il y a quatre mots. Chat, préparation, lettre, tableau. Vous voyez, ces mots contiennent la lettre T. Alors, on a ici trois séries. Dans chaque série, on a des mots. La série A contient les mots suivants. Était, tous, communication, montagne, patience. La série B contient quitter, rythme. Et la dernière série contient les mots suivants. Devant, long, forêt. La première consigne. Classe les mots en bleu en deux colonnes. La première colonne, c'est pour les mots qui contiennent la lettre T se prononce T. Et pour la deuxième colonne, T se prononce S. Alors, les mots qui contiennent la lettre T se prononce T sont... Donc, il y a IT, voilà. Tous, montagne. Et pour la deuxième colonne, la lettre T se prononce S. On a le mot communication. Donc, T ici se prononce S. Patience. La lettre T ici se prononce S. C'est très bien. La deuxième consigne. Dans quel mot la lettre T est-elle doublée? Donc, c'est le mot quitter. Vous voyez le mot quitter ici. On a la lettre T est doublée. Dans quel mot la lettre T est-elle suivie d'un H? Donc, c'est le mot rythme. Vous voyez, rythme, il y a un H après la lettre T. Quel groupe de lettre T suit la lettre T quand elle se prononce S? Donc, observez le mot communication. Donc, après la lettre T, il y a ION. Donc, ici, la lettre T se prononce S, communication. Ici, on a le mot patience. Donc, vous voyez que il y a ici, après le mot, ou bien après la lettre T, il y a IEN. Donc, se prononce S, patience. La quatrième consigne. Recopier les mots en rouge et entoure la lettre finale, muet. Donc, voilà les mots en rouge. Les mots de la série C. Donc, il y a DEVENT, LON et FORET. Donc, on va entourer la lettre T finale, muet, de chaque mot. Voilà. Et le deuxième mot, la lettre T, muet, LON. Le troisième mot, FORET. Voilà la lettre T, muet. C'est très bien. Pour la cinquième consigne, écrits l'adjectif qualificatif au féminin. Donc, voilà l'adjectif qualificatif, LON. Voilà, LON. Au masculin, donc le féminin, c'est LONDE. LONDE. On ajoute E. Donc, ici, la lettre T se prononce T, LONDE. La sixième consigne écrit le mot de la famille DE, LONDE et FRUIT. Donc, on a LONDE, C'est un mot de la famille DE, LONDE, LONDE, LONDE. Donc, vous voyez, ici, la lettre T ne se prononce pas. C'est-à-dire, muet, LONDE. Mais, le mot de la famille DE, ici, se prononce. Se prononce. Donc, la lettre T se prononce LONDE-MENT. Le deuxième mot, FRUIT. Donc, vous voyez, T, ici, MUETTE, ne se prononce pas. Le mot de la famille FRUITÉ. Donc, la lettre T et C se prononcent. Alors, la lettre T peut se prononcer T. Voilà, un exemple. Une route. S, devant ION, ou bien IEN. Voilà, deux exemples. Une préparation. Donc, vous voyez, la lettre T et C se prononcent S, devant ION. Le deuxième exemple, PATIENCE. Voilà, la lettre T se prononce S, devant IEN. La lettre T est parfois doublée. Voilà un exemple. Une raquette. La lettre T est parfois suivie d'un H, comme un théâtre. Voilà, TH. Ici, se prononce T, un théâtre. Quand la lettre T ne se prononce pas à la fin du mot, on l'entend dans le féminin des noms et des adjectifs. Voilà un exemple. Un chat. Donc, le nom ici, masculin. Le féminin, une chatte. Donc, ici, ne se prononce pas. C'est une lettre, muette, à la fin du mot. Et ici, se prononce, une chatte. Voilà un exemple d'un adjectif. Petit. Donc, la lettre T ici ne se prononce pas à la fin. Mais au féminin, se prononce. On a ajouté E. Petite. Etc. On l'entend dans des mots de la même famille. Regardez le mot. Ici, fruit. Un fruit. Donc, quand il y a la lettre T, muette. Mais le mot de la même famille. La lettre T se prononce en longtemps. Regardez. Fruiter. Ici, ne se prononce pas un fruit. Ici, fruit. Très bien. Le premier exercice classe les mots en deux colonnes. La première colonne T se prononce T et la deuxième colonne T se prononce S. C'est-à-dire, vous classez ces mots dans la colonne qui convient. Le deuxième exercice écrit l'adjectif souligné au masculin. Donc, une maîtresse absente, un maître, c'est-à-dire, vous écrivez le masculin de l'adjectif absente. Le troisième exercice complète les mots avec T ou bien deux T, c'est-à-dire, T doublé ou TH. Donc, on lit les mots. Donc, vous voyez, la lettre T ici se prononce T. Une veste. Le deuxième mot. Une solution. Une solution. Donc, vous voyez, il y a T-I-O-N. Donc, la lettre T ici se prononce S. Une solution. Une panthère. Donc, on a ici TH. Donc, la lettre T se prononce T. Une panthère. Voilà. L'observation. Donc, regardez, il y a T-I-O-N. Donc, se prononce S. L'observation. Une maîtresse absente. Donc, un maître, en masculin, on dit un maître absent. Voilà. Absent. Donc, on a la lettre T muette ici. Ne se prononce pas. Le troisième exercice. Donc, quitté. Avec deux T. Un tropot. Avec un seul T. Bibliothèque. Avec TH. Sortir. Avec un seul T. Bravo. Math. ... ... ...